Salut à tous, pour les rencontres de ce soir, en une décembre, voici mon promo. Moi je pense que Paris peut gagner face aux Bayern, surtout que le Bayern n'aura pas sa défense décimée. En plus, Gorelka ne sera pas sur le terrain à la base pour le remplacer, qui n'est pas bon, qui est un bon joueur, mais qu'au milieu du terrain, on n'est pas son poste, ils vont profiter des largesses défensives, déjà qu'à l'aller, on l'a vu avec les titulaires, et Mbappé a profité de la profondeur dans le dos. Quant à la rencontre celle-ci, partout, je vois une qualification de celle-ci, mais la match venue, à partout, qu'en pensez-vous, mettez des commentaires. Quant à Thomas Tourelle, il a déclaré, je suis acheté pour gagner des titres. Nous devons pas nous perdre dans nos rêves, des espoirs, ou le discours. Quant à Charles, je conteste à eux, il est prêt pour aller au combat contre Chelsea. Concernant la rumeur Lucas Vázquez, Lucas Vázquez, je pense que ce serait une bonne idée pour en passer à droite d'abord, ou Fiorentzi, mais n'oubliez pas qu'il a été blessé. De même pour les rumeurs Harry Kane et Mohamed Salah, que je vous l'ai mis. Je pense que Harry Kane serait l'attaquant idéal. Il doit nous pour péager pour combiner avec Mbappé et Neymar. Quant à Salah, si Mbappé part, je pense que ce serait une bonne idée de plus. comme c'est un joueur arabe et que fort arabe, et que le Qatar cherche des secondes arabes. Pour moi, ce serait l'idéal pour les mondiales du Qatar. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Selon le magazine Forbes, le péagé est à la neuvième place des clubs de foot et plus valorisé, avec 2 milliards 5 de dollars, soit 2 milliards 1 et 2 euros. Il est dominé par le Barça. Marquinhos est indisponible. 15 jours, le péagé juge Jordan Chancho et Dormuz ne refuserait pas de libérer cet été. Quand ils suivent Lucas Vasquez, le réel qui est pisté également par Bayern. Quant à la rencontre PSG-Bayern, Thomas Müller a déclaré. Il annonce de la prudence. Quant à Rotten, il mise tout sur Mbappé. Il a déclaré. J'ai vu le résultat du match aller. Le péagé est favoré. Après, on l'a vu. Il peut y avoir pas mal d'occasions pour le Bayern. Mais on peut envisager que Paris va s'ancrer aussi. Ce qui me rassure, c'est la forme de Mbappé. Ce qui arrive au bon moment. Défensivement, je ne vois pas comment le Bayern ne pourra rectifier le tir. Ils vont jouer contre nature. Paris a un ascendant psychologique. Quant à Neymar, il remercie Mbappé pour que je n'ai pas eu duissement. Il a déclaré. Il m'a beaucoup appris. Sur la manière d'être français. Il m'a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation française. Et par conséquent, mon bonheur est d'être ici. Tout d'abord, j'ai été touché par l'homme qui est prévenant. Je suis toujours heureux, poli et gentil. Avec tout le monde, c'est tout très bonheur. Par le seul, c'est la raison pour laquelle nous nous attendons. Attendons bien, si bien depuis notre premier contact, c'est bien évidemment le meneur de jeu. Après, j'ai apprécié l'internel. Après, j'ai embaffé. Ensuite, j'ai eu, bien sûr, l'occasion de le voir, s'entraîner et d'observer sa vitesse. Arrête son répertoire de drift genre. L'intelligence et constater son immunité pour continuer à évoluer. Je ne suis dit, c'est notre goût d'envoi. La vitesse, je ne veux rien dire. Il faut être intelligent pour l'utiliser correctement et qu'il gagne. Il est non seulement très intelligent et rapide, mais il possède. En plus, c'est un énorme répertoire de drift. Quant à l'ancien agent de Neymar, André Curie, je crois à un retour de Neymar au Barça et à décarrer tout club d'un monde qui a un joueur qui dit qu'il ne va pas renouveler. Alors qu'il lui reste un an de contrat, je dois le vendre. Il n'y a pas de lien. Si le PSV avait l'assassé de vendre en 2019, pourquoi ne l'assassé pas maintenant ? Il lui reste un. Il avait alors trois ans de contrat. À présent, il n'y en a qu'une. Donc les chiffres sont différents. Du côté de Domi, il a des craintes pour le Bayern. Il a décarré même si mon cœur penche pour Paris. Le Bayern est favori. Ils ont eu n'importe tellement d'occasions à y aller. Ils sont capables de créer des dangers n'importe où. N'importe comment sans les vent de qui s'en appris. Kimi va avoir énormément de chance. Et Navas ne peut pas faire de miracles tout le temps. Il n'y a qu'il y a qu'il y a que c'est la solidarité et l'état d'esprit. Il faudra marquer un but. Ne pas rentrer sur le terrain juste pour le défendre. Je n'appelle Domi, je n'ai qu'il y a 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 eu un métier.